Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur Miraculous. Initialement j'avais prévu de faire Miraculer et TimeTagger mais l'épisode TroubleFest est sorti aujourd'hui donc je me suis dit que c'était l'occasion de le traiter. J'avais envie d'en parler tout simplement parce que c'était un épisode comme le dit son nom un tout petit peu troublé au niveau de l'histoire et je pense qu'il est également très important dans le background de certains personnages donc c'est pour ça que je voudrais en parler. Tout d'abord résumé, Adrien dit à YM, celui qui était son plus grand fan d'Angorizilla, qu'il ne pourra pas le recevoir parce que son père ne veut qu'il invite personne chez lui. La bande de garçons du collège composé de Nino, Yvan, Max et également Kim décide d'organiser une après-midi entre amis alors que Gabriel Agrest est censé aller à Tokyo pour la Fashion Week. Il profite donc de son absence pour pouvoir passer du temps avec Adrien. De l'autre côté nous avons les filles qui cette fois-ci s'amusent à planter des arbres dans Paris. Et Marinette finit par s'éclipser voyant qu'il y a quelque chose qui cloche visiblement chez les garçons. Voyant qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent à l'intérieur, elle décide finalement de se déguiser en garçon pour pouvoir rentrer et pouvoir passer l'après-midi avec Adrien et la fête. YM quant à lui vient plus tard et lorsqu'il se rend compte qu'il est en quelque sorte oublié par Adrien, il laisse la colère et la tristesse s'envahir et se laisse akumatiser par le papillon. Voici le résumé un petit peu de l'épisode, mais il y a beaucoup de choses que j'ai bien évidemment manqué. Comme l'avait dit Octolady dans une de ses reviews précédentes concernant Miraculous, le mensonge est encore une fois mis en avant dans cette saison. Notamment à travers Nino qui leur invente des excuses bidons, mais également Marinette qui encore une fois ment pour pouvoir délaisser les filles contre Adrien. Alors non pas que je n'aime pas Marinette, au contraire c'est mon personnage préféré de la série. Mais là de nouveau, elle est en train de délaisser ses autres responsabilités pour encore une fois Adrien. C'est chose que je n'aime pas trop chez elle. Et même Tiki le lui fait remarquer encore une fois et Marinette rétorque. Un mensonge, une demi-vérité ! Bon parlons un tout petit peu de l'akumatiser dans cet épisode qui est quand même le nom de l'épisode bien évidemment. Mais son pouvoir est quand même vachement cheaté en fait, c'est de prévoir totalement ce que va faire l'ennemi. Enfin c'est limite un saut dans le temps en fait à ce stade là. Et j'avoue qu'en fait j'ai pas trop compris après vraiment comment s'est déroulé en fait le kit charme de Ladybug. Peut-être que c'était trop compliqué à mon goût. Et comme le dit si bien trouble fait. Je pense sûrement que l'akumatiser était une référence à je ne sais quelle personnalité célèbre. Mais à vrai dire je suis un petit peu nul moi dans ce genre de truc. Alors si vous avez peut-être la réponse dans les commentaires éventuellement. Son pouvoir en effet est quand même très redoutable et ils ont dû faire appel pour cela à un nouveau Miraculous. Et parlons-en justement en fait concernant les Miraculous on a la transformation de Kim vraiment avec le Miraculous du singe que je trouve vraiment classe. C'est une très bonne référence à Songo Kang. Donc celui qui a été l'inspiration derrière Songoku dans Dragon Ball bien évidemment. Inspiré des mythologies chinoises. Et j'avoue que j'aime beaucoup aussi Songuami même si c'est un petit côté quand même immature entre ces deux là. Et à vrai dire j'ai pas trop compris en fait le pouvoir vraiment du Miraculous du singe. Mis à part que ça dérègle les Miraculous. Les pouvoirs. Enfin j'en sais rien en fait. En fait j'ai dû regarder plusieurs fois cette séquence à la fin pour pouvoir comprendre. Et au final c'est un petit peu comme si c'était des illusions. Mais ça dérègle en même temps les pouvoirs. Je sais que c'est peut-être pas très clair ce que je dis mais il faut regarder l'épisode pour pouvoir comprendre. Mais moi sur le coup j'ai dû regarder au moins une dizaine de fois juste l'extrait de deux minutes pour pouvoir comprendre. Et je pense quelque chose qui était encore une fois incohérent. C'est je pense que Trouble Fait a été diffusé encore une fois beaucoup trop tôt dans la série. Parce que là en fait on voit directement l'équipe de super héros garçons qui s'est formé. C'est à dire avec Nino qui est Carapace. Vipério qui est Lucas. Max qui est Pégase. Et le problème c'est que du coup en fait au début on connaissait pas trop en fait le pouvoir des autres. Et du coup Vipério on l'a connu c'est de pouvoir donner une seconde chance avec le Miraculous du serpent. Max au début je savais même pas quel Miraculous c'était. Mais avec son nom Pégase je suppose que c'est celui du cheval. Qui est de se déporter quelque part d'autre. Et Carapace qu'on connait déjà pour celui de la tortue qui est fait office de protection. Mais le problème c'est que là en fait je pense que Trouble Fait a été diffusé trop tôt parce qu'on ne connaissait pas les pouvoirs des gens. Et on n'a pas eu la transformation officielle des autres. Je veux dire moi j'aurais bien aimé quand même avoir la transformation de Lucas ou alors de Max. Ça aurait été classe. Et là c'est juste passé à la trappe. Et Chat Noir n'est même pas surpris de les voir et il connait même leur nom en tant que super héros. Donc Trouble Fait ça veut dire aurait dû être diffusé beaucoup plus tard dans la série lorsqu'on aurait découvert le Miraculous du serpent et du cheval. Parce que là très clairement je veux dire moi j'ai pas compris en fait pendant l'épisode je me suis dit mais comment ça se fait qu'en fait ils connaissent leur nom ? C'était pas très logique en tout cas à mon goût. Mais ça fait plaisir de voir que au moins ces deux là ont des Miraculous. Pour Lucas j'étais pas très surprise mais c'est vrai que Max je m'y attendais pas trop. Et parlons aussi de la chose la plus importante dans cet épisode. Le retour de Emily à Grèce à l'intérieur de la série. Bon je sais qu'elle était déjà apparue avant mais je trouve qu'elle n'a jamais été aussi présente que dans cet épisode. Et vraiment l'investissement qu'a Gabriel pour Emily. Et quelque chose encore une fois d'important c'est les papillons. Parce que j'avoue que en fait je savais pas vraiment où le papillon tirait ses akumas. Et maintenant on le voit qu'il le tire à partir de fleurs qui sont autour de ce tombeau qui est autour d'Emily. Je sais pas vraiment ce que ça signifie parce que ça doit être très complexe. En fait je m'étais jamais vraiment posé la question d'où il prenait ses papillons. J'avais déjà lu une fanfiction comme quoi il allait à la campagne et qu'il allait les cueillir à l'intérieur des filets. Où est-ce que c'est Hawkmoth ? Prends tous ces fric'ins les papillons ! Ces papillons seront mes ! Ce qui était très drôle d'ailleurs. Mais c'est vrai que je m'étais jamais dit où est-ce qu'il prenait tous ces papillons. Et bien maintenant on le sait c'est à côté du cercueil d'Emily. Mais je me demandais est-ce que ça avait une importance capitale ? Que ce soit juste à côté de ce cercueil entre guillemets d'Emily. Parce que pour moi je pense pas qu'elle soit vraiment morte. Mais que je sais pas elle est connue dans un sommeil éternel. Dans le coma ou quelque chose comme ça. Mais quelle est l'importance de placer les papillons juste à côté d'Emily ? Et aussi une autre question que je me suis posée. C'était pourquoi Gabriel Adresse est en train de cueillir les papillons qui sont ici ? Parce que on le voit très clairement. Les papillons qui feront office d'Akuma plus tard. Ils éclosent tout seuls. Alors comment ça se fait qu'il ait besoin de les récolter pour forcément ensuite les avoir en fait ? Enfin après je m'y connais pas trop en papillons. Mais est-ce que ça continue à se développer même en les coupant après ? Parce que pour moi très clairement. Les plantes étaient reliées plus ou moins à ce cercueil d'Emily. Donc pour moi c'était plus ou moins entre guillemets. Emily qui fournissait cette énergie aux Akumas. Enfin je trouve ça un petit peu bizarre. Peut-être qu'on aura la réponse plus tard. Mais pour l'instant c'est vrai que je vois pas trop d'explications derrière la cueillette on va dire des papillons. Et j'avoue que je pensais que c'était seulement des papillons ordinaires en fait qui prenaient. Et que j'avais aucune idée que c'était vraiment des papillons spécifiques qui devaient prendre pour pouvoir akumatiser les gens. Et ce qui est au final assez logique puisque le papillon est celui qui contrôle les papillons. Enfin voilà c'était tout à propos de Trouble Fait. Et je dois dire qu'en fait je sais pas trop si je l'ai aimé ou pas. On va dire que j'étais un peu mythisée parce que je pense que ça aurait pu être un très bon épisode s'il avait été diffusé plus tard. Parce que là en fait il y a beaucoup de choses que je comprenais pas concernant les Miraculous tout ça. Et c'était juste dommage. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'ai oublié de le préciser mais normalement on est le 6 juillet et demain j'irai à la Japan Expo. A voir si jamais je diffuse cette vidéo le jour même où je la tourne. J'espère que la review vous aura plu. Et en tout cas je vous dis à la prochaine. Salut !